Tchou tchou les p'tits loups ! Bienvenue, welcome avec TASKILLER85 ! J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui et je pense que vous allez aller mieux après cette vidéo. Première ! Ça tourne ! Dis ce que je veux, c'est ma caméra ! Aujourd'hui, une petite journée particulière. Alors déjà, déjà, j'ai oublié quelque chose. Pardon Haro, pardon Fabien. J'ai oublié de dire un bon anniversaire, un excellent anniversaire également au Tazou. Parce que les Tazou ont été créés le 10 septembre aussi. L'anniversaire de ma femme, l'anniversaire de Banggood, l'anniversaire de tout le monde. J'en ai oublié les principaux. Donc bon anniversaire à tous les Tazou. Merci de nous suivre sur le groupe. Merci d'être aussi nombreux et de participer. Franchement, on a un petit groupe qui vit bien et ça fait plaisir. Donc bon anniversaire à vous tous les Tazou, bien sûr. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière. Parce que c'est un jour un peu particulier. D'ailleurs, je ne vais pas parler tout seul. C'est chiant d'être tout seul. Bien voir. Bien voir. Désolé Haro, j'ai oublié l'anniversaire de Tazou. Allez, on va prendre les excuses. Haro FPV, Fabien, le fabricant d'antennes. Vous savez, celui qui vous fait des belles antennes. Il fait des belles antennes comme ça pour les EV200, par exemple, et pour les quads. Haro, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir. Bonjour à vous. Pourquoi Fabien est là ? Parce que l'année dernière, il était passé vite fait une journée. Il fait quand même 500 km pour venir me voir. Et il est revenu cette année, toujours au mois de septembre à peu près, pour se voir, pour discuter un petit peu et puis pour voir l'avancée des Tazou et simplement pour se voir. Donc aujourd'hui et demain peut-être un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, Fabien voulait tester le Fimi X8 SE. Et vous voulez tester aussi le petit Bugs 3, le Mini. Alors, c'est sympa, c'est qu'on a réussi à le binder hier sur la T8 SG. Alors, ne me demandez pas comment on fait. Il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans les protocoles et dans les protocoles de la T8 SG V2 Carbon, vous avez le Mini Bugs 3. Vous allumez la radio, vous mettez en connexion, vous allumez le drone et ça se connecte. Donc, ils voulaient tester le Fimi X8 SE. Tu as fait un petit vol. Oui, c'est vraiment super impression. Oui ? Franchement, c'est génial. Ce que je disais tout à l'heure, justement, c'est la douceur des sticks, même en mode normal, sans mettre de mode cinématique ou quoi. On arrive vraiment à pouvoir gérer justement des vols doux et ne pas faire de la saccade. Voilà, en fonction de ce que tu veux, sans utiliser de modes spéciaux, tu peux gérer vraiment. Très doux, c'est ce qui est agréable. Donc, tu as bien aimé le Fimi X8 SE ? Oui, je te l'ai dit justement au premier abord. Oui, tu me l'as dit à moi, mais tu ne l'as pas dit. Justement, ça fait un moment que je réfléchis pour un drone de prise de vue assez compact. Et voilà, je pense que celui-là, ça va être... Au niveau rapport qualité-prix, comme tu l'as dit, c'est un petit Mavic. C'est un petit Mavic. Ça, c'est clair. Donc, ce n'est pas tout, bien sûr. On ne va pas vous saouler pendant des heures, c'est clair. On ne va pas parler beaucoup. Mais on va se faire quelques petites images. Donc, quelques petites images avec le Fimi X8 SE. Pendant ce temps-là, moi, je vais certainement tester le... Tu t'appelles le... Le Lawson de chez E-Flight. Le Lawson de chez E-Flight. En même temps que Fabien va piloter le Fimi X8 SE. C'est ton téléphone ? La classe ! Tu as du réseau, moi, je n'en ai pas ! C'est pas grave, je coulis du bois ! Mais pourquoi ? Il se coupe lui. C'est quoi ? Tu es sur quoi, là ? Je ne sais pas. Il a bugué. C'est une musique à moi, ça. Il s'est mis sur YouTube et tout, tout seul. Il a entendu ma voix. Il s'est connecté sur YouTube sur une de mes vidéos. C'est bon, quoi. La classe, le téléphone ! Il est vendu, le téléphone. Donc, comme je vous disais, je vais tester, moi, le E-Flight qu'a emmené Fabien. Je vais aller, certainement, aller un petit peu faire chier le Fimi en l'air. Essayer de tirer quelques images. Donc, on vous fera un petit montage de tout ça. On ira peut-être aussi tester une voiture. Tu voulais faire un peu de voitures. Donc, demain, si on a le temps, on fera un petit peu de ça. Et puis, donc, bref, voilà. Cette petite vidéo, simplement, pour nos retrouvailles annuelles. Comme je disais, c'est le pèlerinage de septembre. C'est ça, le pèlerinage de septembre. On ne va pas à Lourdes, on va chez Teskeler. Donc, ne venez pas tous au mois de septembre. Ça va être, je n'ai pas trop de place. Donc voilà, on ne vous embête pas plus longtemps. Nous, on va faire quelques images. On vous met ça dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous mettez un pouce comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ou comme ça. Ou comme ça, si vous hésitez. Il n'y a pas encore. On va demander l'option. Donc, voilà. Merci à tous. Et puis, let's go. C'est parti. On va voler. Allez, ciao. Niveau hauteur, comme ça, c'est pas mal. Je vais danser la canne. Je vais danser la canne. Je vais envers, ouais, c'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 dire qu'on est d'accord avec iks avec x pour le prix et pour le prix ça va qu'on salue x on te fait un gros coucou que ce soit fab ou moi parce que franchement voilà ensuite et vidéo et on est complètement d'accord avec x et ça ça va valoir pour le nasgul comme pour le sidora parce qu'en fait le sidora on va pas développer c'est pas la peine c'est le nasgul mais évolution parce qu'on va avoir des leds sur les bras parce qu'on a la carte de vol supérieure avec le bluetooth incorporé pour faire des réglages avec le speedy b directement sur le téléphone où il n'y a pas besoin de brancher quoi que ce soit ça c'est quand même le kiff tu peux changer tous les réglages en direct donc le way le sidora c'est vraiment l'évolution du nasgul mais franchement le nasgul sortie de boîte c'est une petite tuerie quoi exactement puis alors une nouvelle petite antenne ouais sympa qui fonctionne pas mal apparemment ouais franchement sympa le principe on verra si c'est mieux avec autre chose mais on a vu que quand on était derrière les buissons et que justement qu'on soit retourné mon forcément est un peu caché avec la batterie donc un peu de glitch mais rien non plus qui permet de perdre la vidéo quoi franchement c'est une bonne machine parce que c'est vrai que c'est déjà comme on disait tout à l'heure comparé à un tiro le tiro faut régler tout ça tu la c'est ouais sur les autres on branche et voilà celui là tu le sort de la boîte tu le configures voilà tu galères un petit peu donc tu contacte tarot tu contacte à zoo pour savoir comment on fait quelque chose mais il y en a même qui vont me contacter bientôt pour savoir comment on sort le quad de la boîte je te promets j'ai des questions des fois hallucinante mais je vous fais des gros bisous les tas ou sans vous j'existe pas encore une fois mais ouais voilà sortie de boîte c'est une petite tuerie ce quad pour le prix c'est un bâtard c'est ça on rappelle 150 euros 150 en bnf avec un avec le récepteur celui qui veut un bon petit quad pas forcément pour un débutant j'ai envie de dire mais celui qui veut son bon petit quad une fois qu'il a débuté oui voilà même pilote confirmé celui qui veut un quoi ouais non pour ça pour pas trop cher qui est sain ouais parce qu'il veut son deuxième quad parce que là il a peut-être un quad pure freestyle ou pure et j'en sais rien et qu'il veut un deuxième quad qui est polyvalent je trouve polyvalent qui est déjà bien réglé tu le bagnes tu mettais tes rides c'est ça et puis voilà ça c'est sûr que ça et c'est nickel c'est surtout ça l'intérêt moi ce que j'ai vu c'est nickel on n'a pas de surprise les moteurs sont magnifiques la finition elle est excellente bon on mettra peut-être un petit cache sur les fils là parce que bon ils sont pas trop foulés les moteurs sont bien protégés et les moteurs sont bien protégés donc ouais on valide mais très très largement x avait raison dans sa vidéo franchement voilà bon petit joujou merci moireau franchement ça m'a fait plaisir à dire que tu puisses tester ces nouveaux joujoux et puis bah ton petit ton petit commentaire sur ce petit okai le petit little pilot franchement oui alors c'est ce que je disais c'est franchement déjà pour le prix c'est vraiment un masque j'avais été franchement j'étais sceptique là dessus j'étais très sceptique mais comme moi c'est surtout comme je disais quand on la sceptique ou un faux sceptique un peu les deux peut-être et comme le faux sceptique est ce que je disais c'est qu'en fait quand on l'a vu dans les reviews dans la vidéo moi j'avais pensé que c'était vraiment beaucoup plus gros oui oui j'étais surpris quand on l'a quand je dis tiens mais en fait c'est si petit que ça quoi et alors en fait oui si on recherche de la pure immersion oui ça peut être gênant par contre comme parce qu'on a du jour sur les côtés voilà après par contre comme moi je le concevrai comme ça ce qu'on veut c'est qualité d'image voilà réception voilà ergonomie ergonomie il est pratique qualité d'image très bien franchement franchement on a on a fait des tests même en 25 milliwatts derrière ah oui tant pis la couleur la luminosité c'est ça qu'il ya pas de souci pour moi c'est un truc ce qui est très bien voilà pour faire du réglage du pilotage aussi en apprentissage pour l'initiation c'est très bien en masque de rechange aussi voilà de rechange pour ceux qui ont une paire de lunettes assez chère ou autre pour de la découverte voilà voilà pour de la découverte ou celui qui veut un masque voilà un masque de dépannage en cas de voilà en cas de problème avec ses grosses lunettes à 500 euros ou ce genre de choses c'est un super petit masque un franchement rien à dire le seul comme je te disais le seul petit truc ce qui est dommage ça manque le petit des verts c'est vraiment les petits trucs qui manquent et voilà nous on a branché voilà le dvr bien sûr relié dans la poche au dvr fxt celui là donc tout ce que vous avez vu aujourd'hui en dvr ça vient du fxt dvr le petit dvr en 50 fps donc ouais ça manque énormément c'est vraiment pour le prix franchement pour le prix il vaut 70 balles 10 balles de plus voilà ce qu'on disait dvr et dvr et ce serait franchement ce serait kiffant je vais quoi je vais téléphoner à okai je vais leur dire donc voilà on va vous laisser là dessus nous on va se faire encore deux trois petits deux trois petits tours de avec les appareils de fab merci mon fab pour tes interventions et pour avoir testé ces petits produits là pour leur donner ton avis donc merci pour ça merci d'être venu jusqu'à chez moi pour voir je te serre la main et même s'il s'en va pas parce qu'il a pas fini va pas rester là mais je te serre la main pour te remercier de ce que tu as fait aujourd'hui c'est un grand plus pour tous ceux qui vont regarder je pense d'avoir ce petit avis supplémentaire donc ben voilà nous on va vous laisser là dessus s'il ya du bonus je vous le mettrai dans ou là où trop bien sûr merci à tous d'avoir suivi merci encore à tous d'être là encore une fois sans vous je n'existe pas donc ben moi là dessus me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao et après les amis on se retrouve sur le petit circuit donc je précise bien sûr que fab c'est la première fois qu'ils prenaient une voiture en main c'est la première fois qu'ils pilotent donc bien évidemment c'est pas évident pour se repérer au départ mais voilà on est là pour s'amuser on n'est pas là pour se tirer la bourre donc je vous laisse profiter de ces quelques petites images c'est pas vrai c'était T'es prêt? Alors, les sensations? Un petit flip! C'est mon premier, surtout ici, la bosse n'est pas très haute, mais elle répond bien. Un petit peu de lumière, un petit peu de gold, under pressure you start to fall, like a diamond from gold. Maybe you are, maybe you are, something I cannot define, maybe you are, maybe you are, the fallen kind. I lay in bed with violence, the silence inside of me, we see where fire starts to breathe. When I was laying silent, the voice inside of me, maybe you lose my mind right. Maybe you lose my mind right. Maybe you lose my mind right. Maybe you lose my mind right, maybe you lose my mind right, maybe you lose my mind right. Maybe you lose my mind right, maybe you lose my mind right, maybe you lose my mind right. Maybe you lose my mind right, maybe you lose my mind right, maybe you lose my mind right. en 6s les cartes de vol là dessus d'accord la petite mamba et ben ça marche